Nous sommes dans la maison d'un petit commerçant de l'antiquité, et tout à fait où ? Dans le sud de la Goune, à Latoua. Et si je viens pas ici, qu'est-ce que je vois là ? Je vois un objet tout à fait mystérieux. Un objet peut-être que j'utilise, moi qui suis commerçant, mais peut-être pas. Peut-être utilisons-nous ce petit objet pour écouter la poignée ? Peut-être. Ou bien pour se soigner, comme votre tablette de silicium ? Ou bien encore, accrochez à cette crémaillelle pour pouvoir manger ? Telle est la question, cher ami visiteur du futur. Rebonjour, petit visiteur du futur. Tu as vu mes belles moustaches ? Grâce à ces belles moustaches, je vais te donner la réponse à ma petite touffinette. Alors maintenant, suis-moi. Tu as imaginé peut-être beaucoup de choses ? À quoi servait cette grosse base en terre-crite ? Eh bien, si tu me suis, tu vas découvrir la réponse. Ici même, j'ai une amphore. Une amphore massaliote. Une amphore massaliote du nom de sa ville d'origine, Massilia. Ou je crois bien avoir entendu Marseille. En français ou en français, je ne sais pas quoi. Bref, cette amphore, ce sont les Grecs qui l'ont importé. Et notamment, les Grecs de Marseille. On la reconnaît à sa forme de toupie. On ne joue pas avec, sinon on les casse. Ou encore, à son fond, qui fait une sorte de petit palais. Ou encore, un petit rond, qui lui permet de se poser sans se casser. C'était donc la réponse. À bientôt, petit visiteur du futur. Pour de nouvelles énigmes, à la terre. Ou bien, bien d'autres endroits. En Gaule, ou bien, je ne sais pas où, dans votre région. Sous-titrage Société Radio-Canada